Un avion met 12 secondes pour parcourir une piste longue de 540 mètres en MRUA. Petit a, quelle est l'accélération? Petit b, quelle est la vitesse de l'avion au décollage? Nous représentons ce MRUA comme ceci. Nous savons que le temps T est de 12 secondes et nous savons aussi que la longueur X est de 540 mètres. Ce qui est demandé, ce sont l'accélération A que nous exprimons en mètres par seconde au carré et la vitesse V que nous exprimons en mètres par seconde. Pour trouver ces deux valeurs, nous avons ces deux formules d'un MRUA à notre disposition. Commençons par l'accélération. Pour la trouver, nous allons appliquer cette deuxième formule, formule dans laquelle nous pouvons remplacer X0 et V0 par 0. Ainsi, cette formule mènent vers X est égal à 1T carré sur 2 et par conséquent le A est égal à 2X sur T carré. Nous remplaçons le X par 540 et le T par 12. C'est ainsi que nous trouvons que l'accélération A est égal à 2 fois 540 divisé par 144, ce qui donne 7,5 mètres par seconde au carré. Donc voici une première réponse finale, l'accélération de l'accélération de l'accélération est de 7,5 mètres par seconde au carré. Cherchons maintenant la vitesse finale au décollage, c'est-à-dire la vitesse V que nous allons obtenir au moyen de cette formule-là. Puisque V est égal à V0 plus A fois T, nous obtenons que V est égal à A fois T vu que V0 est nul. Nous remplaçons le A par 7,5 et le T par 12. C'est ainsi que nous trouvons comme vitesse finale 90 mètres par seconde. Et ça, c'est la deuxième réponse finale, la vitesse de l'avion au moment du décollage est de 90 mètres par seconde.